La fête des anges gardiens Je veux se replacer pour toi, moi ça m'avait toujours éclairé de savoir qui étaient les séraphins, qui étaient les chérubins. On dit qu'il y a neuf groupes ou neuf cœurs des anges qui se séparent en trois groupes, sous-groupes. Il y a les êtres supérieurs, intermédiaires et les êtres de lumière ou gardiens. Alors, dans les êtres supérieurs, la première hiérarchie, ce sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Et cette première hiérarchie représente Dieu dans ses perfections intimes, un ardent amour, une vive lumière, une inaltérable sainteté. Ce sont les séraphins, chérubins et trônes. Ensuite, on va retrouver le groupe de la deuxième hiérarchie, les dominations, vertus et puissances. Cette hiérarchie représente Dieu dans sa souveraineté sur les créatures, pouvoir sans limite, force irrésistible, justice immuable. Et la troisième hiérarchie qu'on connaît pas mal plus, les princes potés, les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, et l'ange gardien. Elle représente Dieu dans son action au dehors, sage gouvernement, sublime révélation, constant témoignage de bonté. C'est beau, hein? Et c'est pour ça qu'on peut, avec tous ces anges, dire « anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez sa louange et proclamez sa gloire éternellement. » Le psaume est magnifique pour nous dire qui sont les anges et quelle est leur mission, finalement. On dit « le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tes chemins. » Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur « mon refuge et mon rempart, c'est toi. » C'est lui qui me sauve du filet du chasseur, de la peste maléfique. Il me couvre, il me protège. J'ai un nez sous son abri, j'ai un refuge. Sa fidélité est une armure. J'ai pas peur de la terreur de la nuit, ni des flèches qui volent au plein jour. » Et le psaume se termine en disant « le malheur ne pourra me toucher, ni le danger approché de ma demeure, car Dieu donne mission à ses anges de me garder sur tous les chemins. » Magnifique, hein? Alors, ces êtres, ils sont là principalement pour louer le Seigneur, pour chanter la gloire du Seigneur, pour l'adorer, pour lui rendre le culte qu'il lui est dû, et en même temps, veiller sur nous. J'ai lu à un moment donné, dans une révélation privée, quelque chose d'un ange qui m'avait beaucoup touchée. Ça disait « Dans le ciel, les gens, les saints se promènent et chacun dit « Magnificate, moi je suis en amour avec Dieu » et tout le monde se relance dans le même style. Et on dit « C'est un même amour qui anime tous ceux qui sont là au ciel. » C'est comme de pauvres petites âmes qu'ils sont. Les hommes sont les petits-enfants du ciel sous la protection fraternelle des anges. Les anges sont si beaux, si grands, si priants, si chantants, si sages et toujours accueillants de l'homme. On ne les connaît pas. En fait là, on ne connaît pas le ciel. On ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire d'être aimé par un Dieu si bon, qui a créé des êtres d'amour pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour et dans la charité. Le ciel. J'aimerais, ça, moi, faire une retraite sur le ciel. J'aimerais n'en parler, n'en parler, c'est sûr que j'ai de l'imagination, c'est certain que j'ai lu des choses, mais ça remplit mon âme d'espérance. La vie au ciel, sais-tu qu'elle est dynamique? Elle est toujours en mouvement et en croissance. Non pas dans des plus et des moins, des plus saints et moins saints. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça se joue au ciel. Au ciel, ce sont des plénitudes. La plénitude d'une rencontre avec le Père, la plénitude d'une rencontre avec la Miséricorde, la plénitude de voir des frères et des sœurs arriver au ciel, la plénitude de l'Esprit qui se penche sur la terre et qui souffle un vent du ciel. Dans le ciel, il n'y a que des plénitudes. Cette plénitude de Dieu se renouvelle sans cesse. Elle comble le cœur et, un secret, elle veut contagier la terre. Il est important de demeurer en contact avec l'au-delà. Par la prière, par la lecture de la vie des saints. Car il y a au ciel une contagion de sainteté propre à chacun. Chacun est saint d'une manière différente, mais chacun veut souffler cette sainteté sur la terre. Il s'agit simplement de se tourner vers Jésus et lui dire, Jésus, moi je voudrais tellement pendant ma prière être en communion avec le ciel, en communion avec les anges, en communion avec mes frères qui sont là. Il semble que, si un jour vous vous ennuyez de votre père, de votre mère, de votre époux ou épouse qui sont décédés, pour les rencontrer, pour le vrai, savez-vous quoi faire? Allez simplement au pied de Jésus-Eucharistie et rencontrez-les. Ils sont en Jésus. C'est ça le ciel. Tout le monde est en Jésus et Jésus est en tous. Je ne peux pas dire d'autre chose, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, bonne rencontre avec nos anges aujourd'hui, bonne rencontre avec le ciel et on se retrouve demain. Mais avant, on va passer par la chapelle pour aller faire un tour au pied de Jésus et rencontrer tous nos amis qui nous attendent au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.